...mystérieuse et encore mystérieuse. Donc en fait, dès le début, c'est le premier chapitre, dès le début, Lao Tzu nous parle du mystère. Il ne nous a pas parlé de la vertu, il ne nous a pas parlé d'une théorie très précise de la cosmologie et de la création de l'univers, ou de notre place dans l'univers. Il nous place, il nous jette, il nous entraîne dans le mystère. Et ça, je pense que c'est un élan que l'on devrait tous cultiver en nous. C'est un élan qu'on a perdu. Cet élan de se plonger dans le mystère, de s'ouvrir au mystère, d'accueillir le mystère, d'observer le mystère. C'est un élan, on en a été castré. Ce terme castré est très fort, mais c'est réellement, on en est coupé. Regardez un enfant, pour lui tout est mystérieux, tout est une découverte, il est dans l'ouverture, il est dans la fluidité et la simplicité. Et nous, notre peur de ce qu'on ne comprend pas, notre besoin de contrôler ce qu'on ne comprend pas, l'a besoin d'expliquer ce qu'on ne comprend pas, sans même avoir conscience que notre explication n'est que l'expression d'une peur qui a besoin de placer quelque chose dans une petite case et de dire « ben voilà, ceci c'est ainsi parce que blablabla ». Et donc cette capacité à s'ouvrir et à accepter le mystère des choses, c'est en elle qu'il y a la vitalité. C'est en elle qu'on se renouvelle. C'est en elle que toute chose se renouvelle. Et c'est en elle qu'on s'exprime pleinement en fait. Donc, vraiment c'est une invitation à laisser entrer le mystère dans votre vie. Voyez, les portes sont fermées. Toutes nos portes, on les a fermées. Il n'y a plus de mystère. On pense qu'il n'y a plus de mystère parce qu'on se crée une raison pour chaque chose ou une interprétation, une explication physiologique ou physique ou scientifique ou morale pour chaque chose. Il n'y a plus cette espèce d'ouverture et de détente dans le mystère en fait. Et ça, c'est vraiment important. C'est aussi reconnaître notre place dans l'univers. Donc, d'emblée, là où on est,